Abidjan, en Côte d'Ivoire, c'est là que se sont donnés rendez-vous les chefs d'État et de gouvernement africains pour la 21e conférence de l'UMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Hier, plusieurs sujets ont dirigé les débats dont le plus préoccupant, l'insécurité dans l'espace communautaire. Elle met d'ailleurs à mal l'intégration sous-régionale dont le niveau reste tout de même satisfaisant. L'État de l'Union, réexaminé par les dirigeants en présence de notre envoyé spécial de retour, Dramana Dadia. Amitié, solidarité et coopération réaffirmées à cette 21e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. L'intégration régionale, lui au moins en fait son leitmotiv. 25 ans après, l'espace ouest-africain jouit d'une stabilité économique. Les dirigeants des huit pays membres s'en félicitent. Nous enregistrons de bonnes performances économiques depuis ces dernières années. La croissance économique de l'Union se situe au-dessus de la moyenne de l'Afrique subsaharienne, soit environ 6,6%. Mais cette stabilité économique risque de s'effondrer face au terrorisme. Le Burkina, le Mali et le Niger régulièrement attaqués. L'UOMO sous menace, se doit d'agir. Solidarité oblige. Aussi bien au niveau de l'UOMO que de la CEDEAO, on a décidé d'élargir le cercle de lutte et d'aller au-delà du G5, aller vers les pays de la CEDEAO et évidemment aller vers les pays de l'UOMO. Donc ce qu'il faut retenir, c'est le renforcement de la solidarité, coopération autour de la question de la paix et de la sécurité. Sécurité, mais l'UOMO est avant tout économie et monnaie pour le développement. Il faut donc réajuster les cartes pour une économie sous-régionale forte avant de troquer le franc CFA contre l'ECO, la future monnaie unique de la CEDEAO. Pour aller, il faut que nous puissions respecter ce que nous appelons un certain nombre de critères de convergence. Et donc les chefs d'État ont encouragé les États pour suivre les efforts, en tout cas pour respecter ces critères-là, afin qu'en 2019, en tout cas en fin 2019, qu'on puisse faire l'évaluation et progressivement que l'ensemble des États puissent en tout cas progresser vers l'ECO. Sur la question, le président du FASO et ses pairs de l'UOMO parlent d'une même voix, car disent-ils, liés par une communauté de destin.